Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bienvenue sur El Fosha l'Arabe en vidéo. Nous poursuivons notre série de vidéos liées au début et au fin. Voici maintenant la deuxième partie. Nous allons prendre également ici sept nouveaux mots. Commençons par le premier. Le début d'une armée, le devant d'une armée qui part au combat est appelé La première gorgée que l'on boit d'une boisson est appelée C'est pour ça que l'auteur dit dans un verre de poésie L'auteur Alil Jairim dit dans un verre de poésie en parlant de la vie d'ici bas. La vie d'ici bas a pris sa première gorgée des communautés passées et la descendance qui va voir le jour sera sa deuxième gorgée. Le début de l'enivrement est appelé C'est le début des cheveux grisonnants. C'est lorsque les cheveux blancs apparaissent sur la tête. Les premiers cheveux, les tout premiers cheveux qui apparaissent sont appelés C'est la somnolence. C'est le début du sommeil. Al-Hafiratou, c'est le début d'une chose. C'est pour cela qu'Al-Azawajal dit dans le Coran Ils disent « Quoi saurons-nous ramener à notre vie première ? » La surat « Ceux qui arrachent les âmes » verset 10 Enfin le dernier mot Al-Faratou, c'est la première personne qui va aller s'abreuver à un bassin, à un point d'eau. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par al-Bukhari et muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Zahl ibn Sa'd Je suis le premier d'entre vous qui va aller s'abreuver au bassin, c'est-à-dire le jour du jugement Celui qui passe auprès de moi, alors en boira Et celui qui en boira, alors ne ressentira jamais la soif Voilà pour ce dernier mot Je vous donne rendez-vous sur Al-Fosha l'Arab en vidéo Et dans la troisième partie de ce sujet Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501